salut tout le monde c'est tout crâne aujourd'hui je vous expliquer les bienfaits du piment le piment renferme plus de vitamine c que les agrumes cependant on les consomme généralement en quantité bien moindre ils sont riches en vitamine b1 b2 b6 et k le piment renferme plusieurs types d'antioxydants dont la teneur augmente au fil du mûrissement il joue un rôle dans la prévention de certains cancers et des maladies cardiovasculaires cependant comme on en mange peu l'effet antiacidose et antioxydation est minoré le piment décongestionne favorise l'expectoration et échauffant et calmant il fait saliver et active la digestion mais il est déconseillé en cas de crise hémorroïdaire il permet de mieux supporter les chaleurs intenses des tropiques de plus leur activité antimicrobienne permet de conserver les aliments en dépit d'un manque de réfrigérations attention une consommation régulière de piment fort peut provoquer un reflux gastro oesophagien achetez du piment frais sur les marchés ou dans les boutiques asiatiques en général il est souvent vendu en sachet de plusieurs piments on trouve aussi le piment séché entier ou en poudre réhausser la saveur de vos plats par un soupçon de piment frais séché broyé ou en poudre il se marie étonnamment bien avec le chocolat si le piment que vous consommez pique trop fort ne buvez pas d'eau c'est en fait ça sert à rien parce qu'en fait la capsaïcine du piment n'est pas solide dans l'eau consommer plutôt des produits gras comme le fromage du lait ou de l'huile d'olive pour en fait atténuer la sensation de brûlure du piment attention lorsque vous cuisinez des piments frais ne toucher pas vos yeux avant de vous êtes soigneusement laver les mains le piment frais se garde une dizaine de jours au frégérateur dans un sachet en plastique vous pouvez congeler les piments frais que vous n'utilisez pas tout de suite en conclusion le piment est un précieux allié pour votre santé si vous supportez la sensation de brûleur qu'il procure en cas de fragilité intestinale ou de propension au reflux gastrique ou aux hémorroïdes soyez par contre très mesuré cette vidéo est maintenant terminée mais avant de partir je vous laissez sur ce message si vous ne décidez pas de votre futur vous décidez de vos habitudes et vos habitudes décident de votre futur ce sont souvent les habitudes que vous imposez à vous même qui crée les obstacles ou les opportunités à votre épanouissement personnel votre véritable force c'est sur vous même savoir ce que vous voulez et ne voulez pas dans la vie savoir contrôler vos émotions savoir poursuivre vos objectifs savoir être discipliné avoir une vision et de l'ambition connaître votre valeur vos forces vos talents quand vous savez ce que vous valez vous ne soit de vous et à très bientôt